hey salut tout le monde ça c'est l'éponge de cette carte je vous remercie d'avoir sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui sur gta 5 online donc là comme vous avez vu nous sommes dans le boîte de night et c'est ma boîte de night mesdames et messieurs quand on s'amuse bien mon ditier bien sûr avant tout je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne j'espère encore beaucoup plus avant la fin de l'année j'espère en tout cas attendre les nombres d'abonnés voulu même pourquoi pas plus donc voilà je vous en dis pas plus donc ce sera une surprise à la fin de l'année pour vous révéler mes nombres d'abonnés nous tendons je vous invite de liker de partager et d'en parler à vos amis voilà voilà donc aujourd'hui on va parler un petit peu comment améliorer sa popularité des boîtes de nuit donc c'est tout simple ils ont inventé ça vraiment très ça fait longtemps qu'on attend ça en tout cas c'est vraiment au top le boîte de nuit parce qu'on peut tout faire donc là j'ai quitté directement je suis juste à côté regardez ce que je peux faire attendez regardez ce que je peux faire regardez ce que je peux faire je peux même faire un truc comme ça regardez c'est vraiment au top ils ont pensé à tout regardez oh la 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 et là je peux faire le contraire désactiver voilà c'est magnifique ça c'est vraiment très magnifique appuyer pour monter le voilà là voilà donc là si je peux mais à l'intérieur ça c'est l'intérieur la flèche gauche je pense c'est l'intérieur et pour l'extérieur c'est flèche droite donc enfin bref comment augmenter la popularité donc de la boîte de nuit c'est pas c'est pas très dur il suffit d'aller il ya plusieurs missions à faire donc vous avez un ordinateur au dessus et un ordinateur au premier étage donc on va tout de suite descendre sous sol chaque étage correspond aux emplacements des cargaisons donc voilà donc là je vous montre en fait ça n'a rien à voir les cargaisons en boîte de nuit ça c'est du côté caché on va dire du côté hors la loi là c'est on a cinq états je pense il me semble attendez que je regarde bien on va aller sur tout de suite sur internet voir donc si je vais améliorer donc là j'ai pris le plus cher enfin pas pour la centrale ville mais en plein là où ces quartiers riches quoi renover donc si je vais renover l'entrepôt donc on a cinq on a cinq cases donc en totalité on va voir tout de suite si je prends le 5 donc là j'en ai pris 2 pour l'instant vous avez vu un super devenu pauvre sachant que je n'avais pas remarqué avant que j'ai sur deux personnages ce même compte en fait ils utilisent même même somme si vous mettez tout dans la banque donc j'ai remarqué ça hier il fallait fallu savoir ça qu'à cinq ans après donc avant je ne suis pas intéressé du tout donc si on regarde la totalité donc ça fait un million 748 900 donc si on prend la totalité donc là j'ai déjà pris deux cases donc si je prends la toute affaire deux cases du cargaison et j'ai pas pris encore du côté garage donc voilà donc on n'est pas là pour aujourd'hui on va aller voir tout de suite la popularité donc les deux ordinateurs ils sont reliés comme c'est expliqué au début de la présentation donc ici c'est comment comment dire pour pour gestion de l'entrepôt donc vous faut tous les il faut que vous achetez tous les tous les entrepôts des clubs de motards en fait ils ont vraiment pensé à tout parce qu'avant on rage et tout pour le club de motards parce que on perd des temps de ouf au final bon ça fait exploser notre cargaison avant ou au moment de la livraison donc du coup ils ont mis tout dans le pdg ils ont mis des vrais personnels pour pour en charger donc ça je vous expliquerai plus tard comment les activer donc pour la popularité donc c'est très important gestion de boîte de nuit il faut juste promouvoir voilà donc c'est c'est un truc très simple c'est très simple c'est à faire de temps en temps là c'est l'un des différents enfin les plus fréquentes missions c'est celui là donc il suffisait d'aller à la destination par contre là je ne roule pas bien laissez-moi passer laissez-moi passer laissez-moi par contre c'est vrai que il ya le signal détectable mais ça ça veut dire pas grand chose maintenant parce que sur pdg on sait tous qu'on est presque intouchable on va dire sauf pour les gens qui ont des grosses des grosses machines comme les pas les hydra mais comme les les avions de pdg donc même s'ils le voient que sur sur le radar en gros ils peuvent pas m'exploser enfin du moins c'est c'est visé pas très bien il peut pas m'exploser aussi facilement donc c'est l'avantagé de pdg maintenant que j'ai compris ça en fait j'ai maintenant je sais que ça sert beaucoup de choses à le pdg mais je sais pas si vous le savez aussi où vous ignorez maintenant que je lui dis bah j'espère que vous vous êtes content maintenant là je pense que c'est pas là le premier rendez vous attendez je vais voir ça ça tout de suite s'il est là donc on vous donne le temps limité ah ouais il ya du corps du corps et sera peut-il qu'on a souguré sauf les 6achen pourquoi pas manière cl Timothy 21 et depuis cette Mercéd montage hein cette nouvelle Hans pommです c'est vrai c'est des cd paparadis il faut que je le savais pas paradis donc c'est un truc tout court cet tric tout具 sainl le pdg ça prend pas du tout du temps alé à lé à lé à lé lui j'essaie de savoir que c'est pas facile de lé semaine avec une grosse bagnole comme ça, mais ça peut se faire. Regardez, ils sont presque derrière. Il n'y en a qu'un seul qui arrive à me suivre, je pense. Ils n'arrivent même pas à me suivre parce qu'ils sont en moto. Enfin, ils sont en moto qui n'est pas très très poussante. J'essaie de détourner. Allez, 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 on peut y arriver. J'essaie de tourner au maximum. Ah, ben voilà. Vous avez vu, ça ne m'a pris même pas une minute pour le faire. Donc là, il n'y a personne, en tout cas pour l'instant, qui m'attaque. C'est vrai que j'ai eu l'expérience hier. Il y a deux ou trois qui ont essayé de m'attaquer, mais on va malheureusement pour eux. En tout cas, je suis très content. On peut livrer tranquillement. C'est vrai que c'est très chaud au niveau de livraison des cargaisons, mais ça reste raisonnable. Ça reste très raisonnable. En tout cas, je suis très très content de ce mis à jour et de ce DLC gratuit. Vous avez vu qu'on n'a pas besoin de prendre du temps de folie pour finir. Tandis qu'avant, on perd presque toute une journée pour essayer de satisfaire, on va dire, le club de motards. Mais c'est vrai que ça m'a rendu beaucoup de service, le club de motards. Sinon, je n'aurais pas tout ça aujourd'hui. Mais je te conseille de faire un autre personnage, sachant que vous partagez le même compte. Moi, je n'ai pas l'intérêt. Mais bon, j'ai fait un autre personnage. C'est pour plus tard. Si j'aurais vraiment de la thune, pourquoi pas recommencer. Enfin, j'ai un niveau 78 sur ces personnages. J'ai déjà le bunker. Maintenant, avant le bunker, je ne savais pas à quoi ça sert. Maintenant, je sais à quoi ça sert. Donc, c'est vrai que ça va me faire perdre beaucoup de temps, mais ce n'est pas grave. Après, c'est le jeu, ma petite pauvre lucette. Soit on aime, soit on n'aime pas. Donc, au deuxième, il n'y a pas de paparazzi. Et en plus, il y a beaucoup plus de communication qu'avant. On ne s'ennuie pas. Donc là, je n'ai pas de musique exprès. C'est derrière. Vous savez pourquoi. On est presque arrivé. Donc, avant, c'était très très loin. Après, les je ne dis pas que les cargaisons, parfois, sont très loin à chercher. Mais les petites missions comme ça, ça ne se passe que dans la ville. Voilà, on est arrivé. En plus, on est récompensé. Voilà, ça ne nous a pas pris plus de 10 minutes. Pour finir, on va aller danser un petit coup. Ah, quelle petite musique. Mais bon, je ne vais pas boire un coup parce que j'ai eu ma douleur, on va dire. Parce que j'étais dans le coma. Ils m'ont mis dans un labyrinthe pour la première fois. Première fois et j'ai boit un coup pour trinquer ça. Mais ça a été fatal pour moi. Allez, on va finir par la petite danse. Allez, les amis, je vous invite à m'encourager pour les likes, les partages. Et pour toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour voir mes prochaines vidéos. Enfin, pour voir tout ce que je publie sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!